Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit cette fois d'un swap littéraire avec Nadège du groupe de swap littéraire Facebook dont vous avez le lien en barre d'infos. Vous pouvez nous rejoindre quand vous le voulez. Il y a juste deux conditions, c'est de faire un swap dans l'année et de temps en temps d'être actif sur le Facebook. Cette fois, le swap n'est pas dans un carton, il l'était, mais malheureusement le facteur a forcé le swap parce que Nadège m'a demandé de vous faire livrer directement à domicile par la poste et en fait, on est en immeuble, donc un appartement et vous savez, c'est ces boîtes aux lettres alignées, c'est un mur de boîte aux lettres et le facteur, il a une clé spécifique pour ouvrir toutes les boîtes aux lettres d'un coup, le mur d'un seul coup et pour glisser le colis qui l'a forcé quand même dedans. Sauf que nous, on n'a pas ce genre de clé, il n'y a pas de concierge ou en tout cas, on ne trouve pas le numéro et du coup, nous, la boîte aux lettres personnelle, tout autour, il y a un petit cadre de 1 ou 2 cm. Donc, étant donné qu'il a déjà forcé le colis, eh bien, le cadre que nous, on a dans la boîte aux lettres empêchait de sortir le colis. On ne pouvait même pas tourner la clé. Au début, il allait rester coincé parce que le colis était long aussi profond et ça a touché le mécanisme de la clé. C'est un monsieur qui a mis un coup de poing dans la clé pour essayer de dévisser et après, on a passé en tout 45 minutes à devoir tout couper au couteau, aux ciseaux. Vous verrez une photo là, comment j'ai pu sortir les paquets un à un après avoir coupé avec les ciseaux. Donc voilà, il y a une partie du soit-plaît dedans, il y en a sur le côté là, vous les voyez peut-être. Alors, on commence tout de suite, il y avait une petite carte, mais ça, une petite carte, vous savez, je le garde toujours, un petit mot, je préfère ne pas le dire. Alors, on va commencer avec un premier colis. On ne s'était pas vraiment fixé de budget, on avait dit des goodies, de la gourmandise. Au niveau des livres, on avait dit par exemple 4 grands livres, ou 2 poches, 3 grands. Donc, à voir ce qu'elle m'a fait. Moi, je lui ai fait 5 livres, 2 poches et 3 grands. Là, on est sur la poche. Vous dire qu'est-ce que ça pourrait être, c'est dur parce que ma wishlist, il y a genre 200 livres dans ma wishlist. Donc, c'est un peu difficile de prouver ce qu'il y a dedans. J'espère surtout que les colis vont bien parce que comme on les a sortis du carton comme on a pu, ce n'est pas la chose la plus évidente. Ah, super ! Ça, c'est un super choix, super contente. Brittany Ciccieri, The Hairy Breath, les nouvelles éditions chez Hugo Poche. Hyper contente, c'est vrai qu'ils sont sur ma wishlist. Tous les Brittany Ciccieri sont sur ma wishlist. Et là, c'est le tome 1. Donc, c'est la saga The Element. Tout le monde m'avait averti au sujet de Tristan Cole. Garde tes distances avec lui, me disait-on. Il est cruel, il est froid et bousillé. C'est facile de juger un homme sur son passé, de regarder Tristan et de voir en lui un monstre. Mais je n'ai pas pu réagir de la sorte. J'ai reconnu la dégénération qu'il portait parce qu'elle était comparable à celle qui m'habitait. Et je l'ai acceptée. Lui et moi, nous étions des coquilles vides. Nous étions tous deux à la recherche d'autre chose, de quelque chose de plus. Nous voulions l'un et l'autre recoller les morceaux éparpillés de nos passés respectifs. C'était peut-être la condition pour que nous puissions finalement réapprendre à respirer. Retrouveront-ils le goût à la vie? Voilà. Donc ça, c'est top en plus parce que ça fait aussi pour mamie. Autant pour moi que pour mamie. Donc, Brittany Ciccieri, The Hybrid, chez Hugo, format poche. Après, on va faire celui-là. Parce que je suis très intriguée par celui-là. Je vous jure, quand je sortais avec mamie petit à petit les paquets un par un dans le trou du carton que vous avez vu en photo, j'étais là, mais combien elle m'a fait de paquets? Alors, comme je vous dis, moi, je lui ai fait cinq livres. Et puis, il y avait d'autres choses. Quand vous verrez la vidéo, elle l'aura déjà offert. Elle a un diamant painting parce qu'elle adore ça. Qu'est-ce que je lui ai fait? Ah, un porte-clé. Non, pas un porte-clé. Un marque-pages, mais métallique, très design et tout, sur ça de Stephen King. Parce que c'est une fan de Stephen King. Et elle m'a dit qu'elle aimait bien aussi les petits objets. Donc, ça peut autant décorer que faire pour un livre. Alors, ça, est-ce que ce serait un diamant painting? C'est une baguette magique. Franchement, là, je n'ai pas d'idée. Quand j'ai sorti ce paquet, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Un diamant painting. Eh, 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 je crois que c'est un diamant painting. Je pense qu'on a eu la même idée. On va voir. 30 sur 40. Je crois qu'on a eu la même idée. Voyons voir ça. Ah, non, ce n'est pas un diamant painting. Qu'est-ce que c'est? Mais, 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 ça ne va pas, Nadège? Oh, là, là. Terrasen, le royaume d'un personnage de Kellehara, on va dire ça comme ça, les trois sagas de Sarajimas, ah non, vraiment, ils sont trop galants, regardez-les, ah j'ai les trois, moi qui voulait quelque chose pour mettre dans ma chambre ou ailleurs sur Sarajimas, je suis trop contente, je crois que mon préféré reste Velaris, même si les trois sont calants, je me sens déjà gênée vis-à-vis de mon swap, je suis restée dans ces thèmes, comme je vous ai dit, je lui ai pris du ça de Stephen King, j'ai pris un Diamond Painting, j'ai pris Outlander, parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait bien Outlander, donc j'ai pris un Grand Diamond Paintings, il doit être genre comme ça, mais c'est super cadeau, je suis aux anges, après, il y avait des petites choses aussi, ah voilà, là, j'ai vu qu'il y avait des petites choses comme ça, dans une pochette, à mon avis c'est des autocollants, des stickers, je pense que c'est des stickers de Fort Wings, oui, là on a trois dragons de Fort Wings, dont je ne dirai pas les noms, si vous avez vu le Fort Wings, vous savez qui c'est, je ne vais pas spoiler, là aussi, deux dragons, vous avez plein de stickers de basse gâte et tout, voilà, je suis trop contente, regardez-moi celui-là, ça, ça va être pratique, il y a même des côtes, il y a des cotations, ah voilà, il y a une cotation de Zaden, là, ça, ça va me servir quand je vais faire mon reading journal, la page de Fort Wings et Iron Flamme, du coup, il y en a vraiment un gros paquet, je pense que c'est, Nina en parle des fois dans ses vidéos, elle s'en est achetée d'un coté, je crois qu'on les trouve sur Amazon, je n'ai même pas regardé, mais du coup, maintenant, j'aurai une stock d'autocollants de Fort Wings, ça, c'est génial, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Allez, on va faire celui-là, est-ce qu'on n'est pas sur un livre ? Je dirais que oui, un livre, déjà, d'un certain format, et oui, nous avons, c'est pas un livre, c'est un bloc-notes, un très joli petit bloc-notes, c'est toujours très utile, ça nous servira, il n'y a pas de souci. J'ai mon aide, comment on appelle ça ? Mon assistante, juste à côté. Alors, ensuite, il y avait, voilà, une sucette, ça aussi, elle est vite tombée du paquet, quand on sortait les trucs. J'espère qu'il n'y en avait pas d'autres, puisque du coup, bah, du coup, on a fait comme on a pu. J'ai bien regardé dans les emballages, dans les plastiques bulles et tout, s'il n'y avait pas autre chose, mais il ne me semble pas. Alors, un petit paquet, c'est mou, comme s'il y avait de la ouate, une peu mûche. Ah, ça, c'est toujours utile, ça, c'est toujours très utile. Nadege, tu as des bonnes idées. Elles sont trop calonnes, et en plus, je commence à en manquer. Pour l'hiver, j'en manque, donc c'est vraiment, oh, elles sont trop belles. Nadege, elles sont trop belles. Des chaussettes Harry Potter. Regardez, elle brille. Je ne sais pas où ils ont trouvé Nadege, mais elles sont trop canons. Attendez, je vais essayer de mettre la main dedans, pour qu'on voit bien. Voilà. Vous avez Edwidge. Là, vous avez le logo de Poudlard. Elles sont canons. Ah, franchement, je les adore. Il y en a deux paires, donc une paire en noir. Bien pailletée. Et... Je n'ai pas pensé à faire des chaussettes, moi. Et une paire argentée. Là, on lui voit mieux. On voit bien... Toujours pailletée. On voit Edwidge. Il y a la lettre de Poudlard. Hogwarts, le H. Super, ça, c'est super. Ça va me refaire mes chaussettes. Pour cet hiver, je suis trop, trop contente. Là, il y a un immense cadeau, mais je vais le garder pour plus tard. Je vais faire celui-là. Ouh là là. Un relié ? Tu es fofolle, Nadege. Je n'ai pas mis de relié, moi. Bon, alors en même temps, c'est parce que j'ai pris dans ta wishlist. Pour Nadege, j'ai varié. Alors, Nadege, je n'aime pas le fantasy. Elle est un petit peu sur la romance. Elle est sur le thriller, le policier. Donc, en fait, j'ai alterné. Je sais qu'elle avait un livre. Elle avait, par exemple, Les mémoires de la forêt. Donc, j'ai mis ça. J'ai mis un thriller. J'ai mis une romance. Mais il n'y avait pas de relié. Mais là, il y a un relié. Il y en a beaucoup des reliés. Avec cette forme-là, est-ce que ce ne serait pas Ali Hazelwood ? Celui qui me manque de Ali. J'aime bien essayer de deviner. Alors, ce n'est pas celui-là. Mais c'est bien un relié. C'est bien un relié qui est dans ma wishlist. Tout à fait. Je vais l'ouvrir comme ça. On le regarde ensemble. Mais je me sens gênée. Parce que les reliés, ce n'est pas donné. Franchement, Nadege, je vais qu'elle soit. Moi, j'ai mis plus de gourmandise. Je suis très gourmandise, en fait. Donc, elle m'a pris de Claire Norte, Penelope, reine d'Ithac, chez, 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 je ne sais plus quelle maison d'édition. C'est Hauteville. Voilà, c'est Hauteville. C'est la même maison d'édition qu'Ali Hazelwood. Le voilà. Il est temps que les femmes d'Ithac racontent leur histoire. Le roi Ulysse est parti il y a de nombreuses années en guerre contre Troie. emmenant tous les hommes en âge de combattre de l'île d'Ithac. Penelope, sa femme, dirige le royaume en attendant. Mais lorsque des rumeurs circulent sur la mort de son mari, les prétendants commencent à frapper à sa porte. Or, aucun homme n'est assez puissant pour revendiquer le trône vide d'Ulysse. Si Penelope choisit l'un d'entre eux, Ithac plongera dans une guerre civile sanglante. Seule la ruse et son réseau d'espions lui permettront de maintenir l'équilibre délicat du pouvoir nécessaire à la survie du royaume. A Ithac, tout le monde surveille tout le monde et il n'y a pas un coin du palais où l'intrigue ne règne pas en maître. Le plus grand pouvoir des femmes est celui dont elles s'emparent en secret. Voilà, donc mythologie grecque. Je vous le montre encore un petit peu. Il a un petit jaspage. À l'intérieur, il se présente comme ceci. Super, magnifique, super content. Penelope, Rennes d'Ithac, d'Atler-North, aux éditions Haute-Ville. Qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Ah oui, il y a encore un petit sachet. Ouh, un petit sachet! Ha! Cette fois, je reconnais le premier motif. Nous sommes cette fois avec des stickers d'Agotard. Dans le même concept que pour Twins. Là, vous avez Préthéane, par exemple. Là, vous avez Asriel avec quelqu'un. Ah, mort! Regardez comme elle est canon, mort! Canon, canon, mort. Donc, là, nous avons deux personnages. Pareil, je préfère ne pas dire... Voilà, je vous en montre quelques-uns, mais vous avez des comme ça aussi, avec des petits textes. Ça, c'est très bien. Ça va bien décorer les reading journaux. Ça peut décorer les... Comment appelle-t-on ça? Les ordinateurs, tout ce qu'on veut. Ça, c'est très chouette. Je suis super contente. Un petit stock d'autoconnes en stickers à Cotard. Ensuite... Là, on va prendre ça. Une bougie? Mais ça bouge dedans. Alors, si c'est une bougie, elle bouge chacrément. Mais, d'instant, moi, j'aurais dit une bougie, mais il y a du bruit. Qu'est-ce que c'est? Palais d'été. Palais d'été. Thé des azalées. Thé vert, pêche et fleur d'oranger. Du thé. Voilà pourquoi ça fait du bruit. Par contre, ça sent très bon. Mais il est fermé, donc je ne vais pas... Mais c'est du thé. Thé vert, pêche et fleur d'oranger. Voilà. Moi, je lui ai mis... Qu'est-ce que je lui ai mis comme boisson? Ah, j'ai mis des chocolats de chez Mathilde à faire fondre dans du nez chaud. Un petit peu de thé. Qu'est-ce qu'on va se faire ensuite? Celui-là. Nous sommes sur un livre. Je pense. Un livre un peu mou. Après, comme je vous dis, pour les livres, j'en ai tellement dans ma wish list que c'est un peu compliqué de vous dire quoi, comment, pourquoi. Alors! Ah, ça, on va le garder. C'est toujours utile. Je garde les petits plastiques. Ça sert toujours. Hum! Ça, on va le garder. Capucine Sergent, le sirénien. Je crois que c'est de l'auto-édité. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'était dans ma wish list, bien entendu. Il me semble que c'est de l'auto-édité. Oui. Et c'est ce qui me semblait. J'avais vu passer ce livre, le sirénien. Sirénien, oui. Parce que c'est une couverture de Tif. Tif artiste sur les réseaux sociaux qui fait beaucoup de couverture, qui fait aussi des romans. Alunia, Elvira, Le chant des voiles. Donc voilà. Le sirénien, de Capucine Sergent. Les siréniens n'existent que dans les légendes maoris. Depuis qu'elle a miraculeusement survécu à la noyade, Carly tente de surmonter sa peur de l'eau. Passionnée de biologie marine, elle s'est fixée pour mission de trouver la pente aquatique capable de soigner sa mère d'une maladie respiratoire. Et ce ne sont pas les superstitions sur ces êtres mi-eau, mi-poisson à l'origine des tempêtes et des naufrages qui vont l'arrêter. Mais qui a dit que les légendes ne pouvaient pas s'inspirer de faits réels ? Eridan, un sirénien, a bel et bien sauvé Carly et il l'attire au bord de l'eau afin de récupérer quelque chose qui lui appartient. Catastrophe écologique, monstres des abysses, cité de corail, plongée avec Carly pour découvrir les secrets de l'océan Pacifique. Regardez comme il est beau. Le travail de Tif. Toujours, Tif, elle fait un travail magnifique. Les antennes de chapitres sont comme ça. Donc le sirénien de Capucine Sergent. Ça, c'est vraiment top. Franchement, bien content. Il y a encore des choses là-dedans. Alors, il y a un petit paquet. Tout petit. Un petit bloc-notte. Un petit bloc-notte microscopique tout chou. Puis regardez comme il est joli. Qui se présente comme ceci. très joli petit bloc-notte. Qu'est-ce qu'on a ? Mais il y a encore plein de colis là-dedans. Mais c'est « Mais tu es faux-folle, Nadege, mais tu es faux-folle. » Des stickers, encore une fois. Et cette fois, Nadege, elle a pensé à mon autre passion qui est les Disney. Ce sont des stickers Disney. On a du Bambi. On a de la Reine des Neiges. Aussi des Chibi. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Il y a du Winnie l'ourson. Qu'est-ce qu'on a ? Réponse, par exemple. Je vois qu'on a peau carantasse. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vois du Roi-Lyon. Oh, il est trop chou. Oh, regardez ce petit cymborque. Qu'est-ce qu'il est mignon avec son petit papillon. On a du Winnie l'ourson. Voilà. On a Alice au Pays des Merveilles. Ariel aussi. Voilà. Ça, c'est top. Ça, c'est toujours très utile. Les petits stickers comme ça. Franchement, c'est top. Merci, Nadege. Vraiment, je n'y ai même pas pensé. Bon, en même temps, je ne suis pas sûre qu'on trouve des stickers de ça. Enfin, de Stephen King. Je peux me tromper. Peut-être qu'on en trouve. Mais, je n'y ai pas pensé. Vraiment, je ne sais plus si tu m'as dit que tu faisais un reading journal ou pas. Mais moi, j'en fais un et ça, Nadege, je le savais. Après, qu'est-ce qu'on a mis? Il y a encore plein de choses là-dedans. Nadege, elle est fofolle. On va prendre ici un tout petit, tout petit. C'est mou. Je n'ai pas dit des lingettes pour se nettoyer les mains. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un porte-carte Harry Potter. Oui, c'est pour mettre les cartes. Le voici. Vous pouvez mettre des cartes. Et là, le porte-carte, il est joli. Je me demande si... Oui, très joli. Ça pourrait être utile de l'offrir à la mamie pour glisser sa carte de crédit dans le porte-carte. Parce que la carte de crédit est dans le sac à main comme ça. C'est fait pour, en fait. Non, c'est vrai, c'est fait pour. C'est pour les cartes. Pour éviter d'avoir des cartes qui se baladent. Sur Harry Potter, très joli. Ensuite, nous avons un petit colis. D'après le format, je dirais, un marque-page. Ou plusieurs. En tout cas, pour l'instant, Nadege, tu as misé très juste la prise du Harry Potter. Tu as pris du Disney, tu as pris du Harry Potter, du Tristan City, enfin, du Sarajimas, on va dire ça comme ça, du Fort Wings. Donc, tu me disais, dans le petit mot, je ne l'ai pas lu à autre fois, mais Nadege me disait, j'espère que j'ai visé juste quelque chose comme ça, que je ne suis pas très fantasy, mais tu as visé super juste, Nadege. Moi, j'ai essayé de viser, comme je vous ai dit, avec le Diamond Paintings, avec le marque-page très original en métal sur les deux univers qu'elle m'a dit appréciés. Donc, j'espère que ça te plaira aussi. Et là, nous avons des marque-pages, toute une série de marque-pages. My God, il y en a des canons. Alors, nous avons un premier marque-page comme ceci. Le voilà. Un deuxième, où c'est marqué, ce soir, je suis l'héroïne de mon roman. Alors, je ne sais pas si elle a pris dans la même boutique ou si c'est différentes boutiques. Parce que, par exemple, celui-là, je vois qu'il y a le nom d'une boutique. Petronie. Mais là, il n'y a pas marqué Petronie. un Fort Wings. Un dragon with a his rider is a tragedy. Un dragon with a his dragon is dead. Très joli. Marque-pages de Fort Wings. Là, nous avons à tous ceux qui rêvent en contemplant les étoiles, aux étoiles qui entendent les vœux et aux rêves exaucés. Vous savez tout de suite que ça vient d'un cotard. Il est très joli aussi. Un autre Fort Wings. Là, nous avons des grands martepages avec des lunes. Là, c'est le même, à peu près le même, oui. Non, pas tout à fait, mais aussi sur la lune, le soleil, mais en violet. Et un dernier en turquoise. Très joli, le turquoise aussi. Voilà. Très, très joli marque-pages. Et Nadège, mais il y a combien de colis là-dedans, Nadège? J'en prends un au hasard. Ah! Je dirais que des bonbons ou du chocolat. Et je vais être très frustrée puisque je me suis fait arracher dedans de sagesse et que pour l'instant je ne peux pas manger de bonbons, de chocolat et de petites cochonneries. Oui! Des cochonneries qu'on ne peut pas manger. On pourra. Je sais quelques jours. Des cochonneries. Comme j'appelle ça. C'est gentiment dit. Lion. Des snack. Des snack size. Oui. Des lions. Voilà. Ensuite, mais il y a encore des choses là-dedans. Il y a une petite boîte. Un petit peu de bruit. Une boîte dure. Un savon. Je dis au pire. Nadège m'avait mis aussi des produits bio. J'ai hésité puis finalement j'ai pris autre chose. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est Nadège? Ça ne va pas la tête. Un coré Harry Potter. Une très jolie boîte. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh là là! C'est un set de pins. Oui! C'est un set de pins Harry Potter. Edwidge. Le logo Dog Wars. Plateforme 9 3 quarts. Honey Ducks. Et Harry Potter. Regardez-moi ces beaux pins. Magnifiques. Je ne sais pas où tu les as trouvés mais ils sont trop jolis. Je ne sais pas si vous les avez bien. Super jolis. Est-ce que ça vient d'une boutique? je ne sais pas mais en tout cas la boîte est très jolie aussi. Des pins Harry Potter. Franchement Nadège Nadège tu me tu me gênes je me sens gênée. Alors là on a un livre Nadège pourquoi j'ai l'impression qu'il est dur ce livre? Nadège Nadège tu as eu de la chance tu as eu beaucoup de chance Nadège tu as eu de la chance que je l'enlève de ma liste des imaginales parce que j'avais prévu de me le prendre aux imaginales et finalement je n'avais pas le budget donc heureusement Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda oui Vivalda oui c'est ça chez Olympédition regardez comme il est beau il est magnifique il me fait très envie j'ai beaucoup de gens l'ont lu toutes les personnes qui l'ont lu l'ont adoré en plus donc pratiquement il y a peut-être une ou deux personnes mais tout le monde l'a beaucoup aimé en plus c'est magnifique regardez comme il est une tasse de thé un monde de pluie aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes et demi qu'est-ce qu'on nous dit parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains Alba a été bannie sur terre par les génies après une longue errance à travers les siècles elle a enfin trouvé un refuge et une famille sur l'archipel paisible d'Ibernia les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient désormais en elle Lady Whitemore la dame aux yeux sombres gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus mais l'abondance qui règne sur Ibernia commence à susciter la convoitise de Simru l'archipel voisin puissant et surpeuplé le conseil de Simru envoie alors chez Lady Whitemore un émissaire aussi détestable que séduisant l'Ethan Alcor tout juste élu conseillé l'Ethan a une mission cruciale percer le secret de la richesse d'Ibernia et pour y parvenir il est prêt à user de ses stratagèmes les plus redoutables contre Alba et ses proches la cohabiculatation risque d'être orageuse donc par semaine sous les ruines d'Adavivalda chez Olympédition magnifique super bien visé je suis super content franchement il y a une sucette encore une petite sucette je vais essayer de sortir les derniers paquets voilà donc il nous en reste trois alors là d'après la forme on est sur du chocolat on est sur du chocolat M&M's en fait je ne savais pas qu'ils en faisaient regardez comment ils sont je ne savais pas comment ils en faisaient alors ça par contre ça va être pour plus tard puisqu'il y a des cacahuètes noisettes etc et qu'apparemment pendant un mois je n'ai pas le droit d'en manger mais il va bien attendre chèrement au chaud au frais que je puisse le remanger parce que j'adore les M&M's super bon ben t'attendrai que je puisse en manger ensuite il nous reste deux colis là on est sur un livre et là je ne sais pas ce que c'est ça m'intrigue on va faire celui-là il y a un truc qui bouge et c'est très gros mais je n'ai aucune idée qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? est-ce qu'on sait d'où ça vient ? je ne sais pas qu'est-ce que c'est ? on a des petits springs est-ce que ce serait pas une odeur ? donc est-ce que ce serait pas du savon ? c'est pas du savon ? c'est une bougie si je me trompe pas c'est une bougie de Vélaris de chez Cozy Flame champagne, violette et star elle sent super bon je vais vous faire sentir voilà elle se présente comme ceci donc The Cozy Flame c'est l'autoconant Vélaris elle sent super bon et il y avait des petites choses avec je pense que c'est de la pub de la je ne sais pas si c'est des publicités ou bien mais c'est sympa aussi voilà voilà comme ceci et le dernier un livre pour ma poche là c'est pareil je ne vais pas vous dire qu'est-ce que ça va faire puisque j'en ai des centaines donc on va bien voir ah et Milou Royal Bodyguard chez Addictive Poche le voilà oui oui celui-là il y a aussi c'est un MN si je me rappelle bien sa mission protéger le prince son envie faire bien plus que ça donc oui c'est ça le prince le prince l'étonne a le royaume à ses pieds pourtant dès qu'il croise le regard de Nin son bodyguard les rôles s'inversent il est prêt à faire n'importe quoi pour lui même des choses totalement inappropriées Cette attraction doit cesser. Avec l'accident qui a fait oublier les deux dernières années, il y a suffisamment de problèmes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Nin et lui ont déjà partagé une histoire mouvementée. Et que Nin, lui, n'a rien oublié. Et sûrement pas comment le faire craquer. Aimée et Lou, soeurs jumelles à l'esprit débordant d'idées, écrivent séparément sous les noms d'Aimée, Bianca et Lou Garence. Dotées d'un style percutant, elles unissent aussi leurs plumes, comme ici, pour créer deux histoires aux intrigues addictives portées par des personnages explosifs et tendres. D'accord, donc en fait, c'est deux autrices qui ont écrit ce roman, Royal Bodyguard chez Addictive en forme à poche. Et voilà, on a terminé ce grand swap, qui était magnifique. Franchement, Nin et je m'étais à fait des folies. Je ne savais même plus combien il y a de livres. Tous ces stickers d'Akota, de Tristan City, les petites toiles, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur les univers de Sarajima, c'était top. Les stickers, comme j'ai dit, les chaussettes Harry Potter, les chaussettes Harry Potter, quoi, mais top, top. La bougie Velary, elles sont super bonnes. Les petites gourmandises à manger, les MMM, surtout. Donc, adore ça. Tout est top. Vraiment, mille merci Nadège. J'espère que mon swap t'aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des items qui vous ont plu, si vous avez vu certains de ces livres, s'ils vous font envie, si vous ne savez pas quoi mettre, un petit émoji, à liker la vidéo et à la partager si vous avez envie. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada